Bonjour à tous, bienvenue sur mon live. Ce soir, on va essayer un nouveau jeu qui est sorti hier, qui s'appelle Ghost Watchers. Je l'ai testé cet après-midi, il a fallu que je fais certains tests pour le rendre optimisé. Le jeu est quand même relativement facile à runner, mais en live, il passe un petit peu moins bien. Fait que j'ai été capable d'en baisser en résolution de faire fonctionner quelque chose de clean. Je vais vous présenter le jeu, on va faire une mission ensemble, et avant, je vais aller vous présenter la base du jeu qui va vous permettre de présenter différents types d'équipements dans le jeu qui existent. Le jeu est en accès anticipé, il vaut à peu près 18$, présentement il est en spécial à 13$, fait que si vous êtes intéressé, allez-y. Présentement, on a trois cartes, dont l'école, la prison et la maison. On va essayer la maison ensemble. Les deux autres cartes, je ne les ai pas encore essayées. L'école, je les ai simplement vues, l'école en tant que telle, est très proche de celle de Phasmophobia en tant que telle. Et puis, c'est les mêmes décors, en fait. La prison, je n'ai pas encore essayé. On va retourner dans la maison. Je vais juste vous présenter pour commencer. En jeu seul, on peut jouer en mutu-joueur aussi. Et puis, on va aller dans la base de formation. Vous allez voir des petites affaires cool quand même qui ont passé à celui-là. C'est un beau mélange de Phasmophobia avec, je dirais, Ghost Exorcism Inc. Aster, qui s'appelle, grosso modo, parce que tu as le principe de trouver le type de fantôme et aussi de l'exorciser d'une certaine manière, de le capturer. Le principe de capture est beaucoup plus proche d'un principe de Ghostbuster que de Ghost Exorcism. Mais de Ghost Exorcism, ça se dit très mal, ce nom-là. Ghost Hunter, d'ancien nom. Et qui était, eux autres, c'était vraiment plus des rituels et quoi que ce soit. Dans celui-ci, il faut trouver des façons, selon le type de fantôme, des moyens de l'affaiblir. Je vais vous présenter les moyens plus tard. Mais avant de pouvoir l'affaiblir, il faut que tu saches quel type de fantôme que c'est, son caractère. Et le type de fantôme, son caractère et son âge. Si le type de fantôme est assez facile à trouver, parce qu'un coup qu'il se manifeste, vous voyez ça, c'est sûr, c'est les deux missions que j'ai faites, et réussis en fait, qu'il apparaît ici un peu comme des trophées. Vous voyez comme le pendu, c'est son skin, il est unique à celui-là. Fait que quand tu trouves le type de fantôme dans celui-là, si tu vois ce skin-là, c'est sûr, il est certain que c'est le pendu. Et puis, si tu aurais l'enfant, l'autre de côté, c'est l'enfant. Chacun est très vraiment particulier, physiquement différent, ce qui fait en sorte que ça rend la détermination, la détection du type de fantôme assez simple, mais en même temps, ça dépend comment vous jouez. Parce que vous voyez à gauche, thermomètre, capteur CE, empreinte, capteur particules, planche spiritiste, mais il y en a d'autres en dessous, récepteur radio, récepteur poupée vaudou. Chacun, il y en a qui vont servir à déterminer l'âge, d'autres déterminer l'humeur et d'autres déterminer le type de fantôme. Mais le type de fantôme est facilement détectable seulement par son apparence, un coup qui se met attaqué. Tout simplement. Et je peux vous donner un exemple, si on met lui, on met lui et on met lui, ça donne accès. L'encyclopédie te donne notamment juste du texte sur le type de fantôme et son apparence. On voit le quoi qu'il a l'air. Si tu vois physiquement un fantôme qui ressemble à ça, tu sais tout de suite que tu es un enfant. C'est ce que je veux dire par le principe que c'est assez simple. Et chaque outil, tu peux aller déterminer le quoi qu'il a l'air. Un coup que tu as déterminé les trois en cliquant sur attraper le fantôme, bien directement, ils vont te dire ça va te protéger. Fait que dans ce cas-ci, ça sert absolument rien d'utiliser l'effigie qui est une statuette. Ça te donnera absolument rien. Certains outils servent vraiment pour certains types de fantômes. Et puis t'en as qui vont te protéger effectivement pareil comme le feu sacré, mais il va aussi le mettre en colère. Fait qu'il va devenir beaucoup plus agressif. Fait que t'es toujours aussi bien d'utiliser ces principes-là. Ce qu'on voit, c'est le crucifix, la dague, le sel, le sel de feu, je crois, la bombe d'argent, la bombe d'or et ça, ça sert simplement à le flasher. Et puis ça te protège, mais ça même en colère, t'as de l'eau bénite, t'as du sel, du sel sacré. T'as deux types de sel, t'as le sel de base, t'as le sel sacré, t'as le sel de feu. Et t'as ici le feu sacré, je sais pas comment tu l'appelles en français. Et t'as la statuette qui protège pas et l'absorbeur qui ne sert à rien dans ce cas-ci. Présentement, le jeu est en bêta. Il y a un accès anticipé, ce qui fait en sorte que certaines choses que je dirais qui sont peut-être mal balancées et certaines mécaniques qui sont exploitables, qui vont sûrement améliorer que le temps. Vous voyez, avant d'être capable de l'attraper, il faut faire ces étapes-là, allumer trois bouges dans la maison, l'attaquer avec l'eau bénite, l'attaquer avec du sel. Parfum, c'est le bâton dans l'encens, c'est une mauvaise traduction. Et après ça, tu peux attraper le fantôme. Je vais aller vous montrer les outils avant d'aller faire la mission. Ça, c'est notre hub, en fait, une base qui sert simplement... Ce qui est un peu dommage, en fait, c'est que dans Fasmon, tu débutes tout le temps dans le hub et dans celui-là, tu débutes pas dans le hub du tout. Ça, ça va être ton camion, mais que tu partes la mission. Mais vous voyez, il est vide, il n'y a pas de radio, il n'y a pas rien, tu peux pas partir tes missions. J'aurais trouvé logique qu'il nous parte sur ce tableau-là à la place, comme dans Fasmonphobia, pour venir régulièrement dans cette base-là, qui servent à quelque chose en bout de ligne. Et peut-être, un peu comme Ghost Exorcism, la seule chose qui faisait bien, c'est que ta base s'updétait sur certaines choses, en fond, était censée du moins, parce que moi, quand je l'ai fait, je n'ai pas fait beaucoup de missions parce que je n'ai pas vraiment aimé ce jeu-là. Normalement, ta base aurait dû te mettre à l'effigier un peu de ce que tu débloquais. Peut-être que c'est ce qu'ils vont faire dans un certain futur. Vous voyez ici, on a tous les outils. On a un mannequin qui sert de cobaye, mais on ne peut pas faire grand-chose avec lui, en fait, présentement. Il présente la caméra sur un trépied, l'appareil photo qui est un trépied et détecteur de mouvement pour ces deux-là. Ce qui fait que je crois que la photo se prend automatique. Je ne les ai pas encore essayés, ceux-là. Je n'ai pas encore essayé d'argent pour ça. Et simplement, c'est un tripode et TESA, à quelque part là-bas, ici, sans trépied. Lame de poche, lighter et lampe de poche puissante. Et puis, poupée voodoo, le compteur de particules et le thermomètre. Ici, on a une planche de spiritisme. Capteur CE, lampe de poche puissante. Je ne vous les présenterai pas là parce que la plupart, on voit les assayer in-game. Ça va vous permettre de les assayer. Les trois types de sel. Sel, feu, sel sacré. Lumière terrifiante. Ça, ça permet justement de flasher le fantôme. Ils disent, un contact du fantôme, il est assez flétrissant. Vous protège des attaques. OK, parfait. C'est ça. C'est qu'elle empêche d'être attaqué. Ça, ça détecte un danger imminent. L'absorbeur de plasma protège des attaques. À présentation, il recherche. Ne protège pas contre certains sel de fantômes. Et toi, avec un fantôme de protection, mettez-le sur le sol. L'absorbeur de plasma vous protège des attaques. La même chose un peu que la lampe. Dans le fond, lui et lui font sensiblement la même chose. Mais ça dépend des sel de fantômes. Qu'à taille de mouvement, lui, on peut le tester. Vous allez voir, quand je vais le mettre dans la pièce, j'ai le pitch-là. Il va me dire que le fantôme est dans cette direction-là. Lui, ici, ne fonctionne pas. Tu as aussi tout ce qui est la radio. Ça, ça te permet d'avoir facilement des empreintes, une meilleure lumière dans ton lieu. C'est ça qui permet d'attraper le fantôme. C'est que quand on va le lancer sur le fantôme, comme ceci, normalement, il va être capturé. Mais avant, il faut l'avoir affaibli. Fait que tout ce qu'il y a ici, en général, sont des outils. Ça, c'est surtout de la défense. Il marche contre tout type de fantômes. Il y en a qui vont les rendre plus agressifs et d'autres qui vont simplement te protéger. Fait qu'ils protègent tout le temps, mais ça se peut que ça le mette en colère. Et ceux-là, dépendamment de ce fantôme, vont faire différentes protections. On voit les cordes autour de deux. On le voit mieux comme ça. Ça, ça veut simplement dire qu'ils te permettent de... Ils ont trois charges chacune. On peut en acheter un camion aussi. Fait que... C'est à peu près l'ensemble de qu'est-ce qu'on peut voir dans le hub. Comme je vous dis, malheureusement, on est obligé de sortir et revenir dans le jeu pour être capable d'aller vraiment dans le jeu en tant que tel. On peut jouer en ligne. Moi, je vais jouer solo. Je vais vous présenter la maison abandonnée. Je trouve que c'est la map la plus fun pour apprendre à mettre sur le jeu. C'est la plus petite carte. Fait que... Tant que vous êtes dans le camion, un peu comme Fasmo, vous avez l'objectif secondaire. Attraper le fantôme qui est toujours là. Allumer toutes les bougies de la maison. Attraper un fantôme trois fois avec le sel de feu. Éviter trois fois une attaque avec la statuette du Chris. Et mesurer le CE du fantôme. Chose que j'ai remarqué, c'est que si tu as la statuette du Chris et mesurer le CE du fantôme, c'est que dans le cas du CE, c'est tous les fantômes. Mais la statuette, ça veut dire que probablement que c'est un fantôme qui résiste à celui-là. Tu as la boutique pour acheter du stock. Et j'imagine que c'est parce qu'on est en normal présentement. Il y a deux autres niveaux de difficulté après, difficile et folie. J'imagine que le type d'item doit diminuer. En folie, tu ne dois rien avoir du tout et tout devoir acheter. Et en difficile, tu dois avoir moins de stock. Comme présentement, ce qui est un petit peu inutile, c'est qu'on a les deux lampes. On a la puissante et on a une de base. C'est sûr que si on se joue un petit joueur, évidemment, ça change la donne. Fait que moi, ce que je vais faire pour m'aider en partant, je vais aller mettre les deux capteurs comme ça ici. Je vais aller mettre ça ici tout de suite aussi. En fait, la base, c'est que tu te fais ton hub de sécurité. Moi, ici, ce que j'ai remarqué, c'est que ici, ça allait bien de la maison directement à l'entrée parce que tu peux sortir. À noter aussi que, quand tu joues en normal, la porte ne se barre pas durant les attaques. Il n'y a pas de break-heure, tu peux allumer les lumières, même que je voudrais que c'est souhaité. Parce que généralement, le fantôme est dans ce coin-ci. Vous voyez, je gère le compteur à la bougeotte. Fait qu'il est actuellement dans ce coin-ci. Il y a différentes mécaniques très intéressantes que vous allez voir aussi. 500 000. Fait que c'est un fantôme que je n'ai pas encore vu. Lui, je n'en aurais plus besoin. J'aurais pu utiliser ça aussi en même temps parce qu'il est visiblement dans ce coin-là. Il a bougé. Aussi, le fantôme, contrairement à Phasmo, vous allez voir, je vais souvent comparer à Phasmo. D'un, comme vous voyez, quand j'utilise l'équipe et l'équipement, je n'ai pas accès à ma lampe. Ce qui est un peu con, présentement. Et puis, contrairement à Phasmo, le fantôme roame. Il se promène tout le temps. Ce qui fait en sorte que tu ne peux pas vraiment te dire, je vais le caser une pièce et être dans sa pièce. Assez de tourner sa température. Vous voyez, la température a droppé ici. Je ne vais pas tanker ça en même temps. Size 9. Zéro. Moins 4. Zéro. Zéro. Fait que déjà, ça, ça me donne un indice. Parce qu'on l'a vu à moins un, mais on ne l'a pas vu bien, bien plus bas que ça. C'est un grand man. Fait que là, ce qu'on a vu, c'est que... Bon, ça, on ne l'avait pas vu ça. Ça, je n'ai rien vu. Thermomètre, on l'a vu plus autour de ça. Ça, on l'a vu à 500 et 1000. Fait que vous voyez, déjà, ça a diminué le type d'esprit. Euh... Plancheur spiritiste. On n'a rien vu encore. Est-ce qu'il bouge? Ça, remarquez où ils sont aussi, parce que des fois, ça va nous permettre de voir s'il bouge. Je... Éventuellement, il va revenir ici. Fait qu'on va le voir peut-être mieux. Tu sais, ça peut aller mieux, des fois, si tu t'ouvres vraiment à la pièce et que tu t'en vas dans cette pièce-là. Mais, en même temps... Fait que... On va essayer de voir les empreintes. Je vais me prendre quand même une protection. J'ignore laquelle est la bonne. Fait que présentement, on va jouer safe. On a vu grognement aussi, hein? Grondement. Je pense que c'est une erreur de traduction, par contre. C'est une des mécaniques que je parlais, que je trouve super intéressante. Dès certaines occasions, il peut te... Il peut pas... Il te tuera pas comme ça, mais il peut te draguer en dehors de la pièce. Ce qui est assez cool. Il peut être un peu plus, assez de temps. Oui, c'est une erreur de traduction. C'est une erreur de traduction. C'est une erreur de traduction. ... 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